Une fois qu'il y a la peur, la première des choses à faire, c'est de pouvoir l'identifier. Vous devez arriver à identifier vos peurs. C'est-à-dire, faites un inventaire des choses que lorsque vous restez, vous avez ça en aversion. Les choses que vous n'aimez pas, les choses que vous répugnez. Écrivez ça sur un cahier, écrivez ça dans un calepin. Faites un inventaire et identifiez exactement vos peurs. Et une fois que vous avez fait ce qu'on appelle une identification ou un inventaire de vos peurs, essayez de les comprendre. Pourquoi est-ce que ceci a telle influence sur moi? Pourquoi est-ce que je me sens frustré par telle chose? Pourquoi est-ce que je me sens frustré par telle catégorie de personnes? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à atteindre tel objectif et que cette habitude demeure toujours en moi? Lorsque vous essayez de comprendre vos peurs, les choses deviennent différentes. Vous entrez maintenant dans la troisième étape fondamentale, qui est de dealer avec ses peurs. Lorsqu'on parle de deal, on parle d'échange. Lorsqu'on parle de deal, on parle de partenariat. Lorsqu'on parle de deal, on parle d'affaires. Fais des affaires avec tes peurs. Moi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un sentiment qui me rend visite et que je ne serai peut-être pas à la hauteur de ce qui va se passer et que peut-être ça ne va pas bien se passer, je dis que calme-toi. Ce n'est pas la première fois que tu me rends visite, on se connaît. C'est vrai que tu m'as dit telle chose, mais je vais essayer de faire le contraire. Tout en gardant ce qu'on appelle un état sérin. Étant toujours posé, courtois avec soi-même. Parce que lorsque vous arrivez à dealer, le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est toujours le deal, non ? Le meilleur moyen de résoudre des tensions, des conflits, des guerres, c'est quoi ? C'est toujours la négociation. Et puis maintenant, dans la négociation, c'est que, bon, puisque tu as tel atout et moi j'ai telle faiblesse, voilà ce qu'on va faire. On va signer une amistice et puis je vais occuper tel terrain et puis toi tu vas occuper tel terrain. Ou alors, je vais exploiter tes ressources, je te donnerai 20%, je prendrai 80% parce que c'est moi qui ai le plateau technique. Puisque ce sont tes ressources, je ne peux pas quand même tout prendre, je ne te donne rien. À partir de ce moment, vous commencez à comprendre quels peuvent être vos atouts, quelles peuvent être vos faiblesses et quelles peuvent être les différentes longueurs sur lesquelles vous pouvez interagir. Parce qu'en dehors de ça, ce serait impossible pour vous. Lorsqu'il s'agit de dealer avec ses peurs, c'est d'être capable de vous asseoir et de comprendre exactement dans quel état émotionnel vous êtes. Et si vous connaissez votre état émotionnel, c'est plus simple pour vous d'avancer. Très simple. Est-ce que ça passe ? On est ensemble ? On peut continuer ? D'accord. Je vous fais confiance pour la suite. Après, maintenant, il y a ce qu'on appelle la psychothérapie. Lorsque certaines personnes sont victimes de peurs chroniques, vous pouvez consulter un psychologue, vous pouvez consulter un psychiatre. Il pourra vous donner certains médicaments, il pourra vous donner certaines ordonnances, il pourra vous donner une conduite athénée qui convient au type de peur qu'il a identifié en vous. Lorsque vous consultez quelqu'un qui a ce qu'on appelle une maîtrise appropriée du sujet, il peut facilement vous conduire et il peut facilement vous orienter en fonction de ce que vous vivez pour un résultat optimal et efficient. Et après, ce que vous allez rencontrer chez le psychologue, suivez scrupuleusement les consignes qu'il vous aura données. C'est pour ça que vous devez suivre un traitement approprié. Et le traitement qui a été découvert très récemment, c'est la thérapie cognitive comportementale. Ça c'est pour ceux qui ont déjà atteint des peurs chroniques. Ça s'est tellement développé que souvent il reste, il fuit même sur lui. Donc il est seul mais il arrive à croire qu'il est au milieu de 1000 personnes. Thérapie cognitive comportementale. Ça permet en sorte de prescrire certains médicaments qui vont stimuler certains hormones. Beaucoup plus les hormones de sérénité, les hormones de bonheur qui vont faire en sorte que vous soyez dans un état sérin. Et pour ça, vous avez besoin d'un suivi méticuleux. Bon, personne n'a encore atteint ce degré de peur, donc du coup, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Autre chose importante, c'est de savoir contrôler ses émotions. La peur, je vous l'ai dit, elle est émotionnelle. Et c'est l'une des plus grandes émotions. Et quand on parle d'émotion, la partie du cerveau qui est indexée ici, c'est le cerveau limbique. Parce que cette partie gère principalement la mémoire, les prises de décision et les émotions. Et puisque la peur est une émotion, lorsque vous avez cette émotion, votre subconscient l'enregistre. Et si votre subconscient l'enregistre, il essaiera de créer ce qu'on appelle une défense pour vous protéger. Parce que toute personne qui a l'information que peut-être sa maison va être attaquée, naturellement, il va mettre sur pied un système de défense qui va empêcher les gens d'entrer chez lui. Donc, en enregistrant cette émotion, il va vous transmettre l'information selon laquelle ne prends pas tel risque, ne prends pas tel chemin, ne te mets pas dans telle relation. Tu seras déçu, tu auras le cœur brisé. Et il essaiera maintenant de te faire te souvenir de tes anciens échecs. Parce que le principal avec les émotions, c'est qu'elles sont très fortes. Et plus une émotion est forte, plus elle est consolidée et elle s'imprime en vous. Elle s'imbrite même en vous de manière à ce que pour pouvoir détruire et défaire ces émotions, ce n'est pas évident. Donc, lorsque vous avez les émotions selon lesquelles ne prends pas tel risque, ne prends pas tel chemin, ne te mets pas avec telle personne, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de te mettre sur pied ou alors de te mettre en face les forfaits que cette personne a déjà commis. pour consolider ta méfiance. Parce que c'est de ça qu'il est question. On va essayer de t'étaler et tout. Et puis, ok, tu veux te marier, n'est-ce pas ? D'accord. Ton gars, il est doux, il est Bamileke. De quel village précisément ? Banjoun. Il est ma, calcule ma, plan. Et puis, d'accord. Et lui, il fait quoi dans la vie ? Bon, il se cherche encore. Et quand tu causes avec lui, quelles sont peut-être ses ambitions, quels sont ses projets ? Maman, le genre de projet que le gars-là a, moi, je ne comprends pas. Ma fille, il va te vendre. Il va te vendre. Ne te... Ne papa, ne papa, ne papa. Il va te vendre. Et maintenant, lorsque ces personnes vont essayer de mettre cette énergie à ton égard, et si tu l'acceptes, et quelque part, si le coup de fourreur te dit, en tête-toi et vas-y quand même, le jour où ça va cuit, ils vont honte à être dit, non ? Comment on parle aux enfants de Juri, tu crois qu'ils sont partis avant d'arriver ? Voilà ça, maintenant. Qui paye les pots cassés ? Qui gère le retour ? Vous voyez ? Donc, ce qu'on appelle émotions fortes, elles concernent le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est son rôle de pouvoir gérer ses émotions. Et quand les émotions arrivent et qu'elles sont très fortes, elle va juste essayer de trouver un système de défense qui va faire en sorte que vous ne preniez pas le risque que vous voulez prendre. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, vous devez dealer avec vos peurs. Donc, vous devez comprendre vos émotions et pouvoir les contrôler. Et que dans tel comportement ou alors dans telle situation, il y a des attitudes propres à adopter. Il y a des comportements propres à adopter. Il y a des qualités à développer dans telle ou telle situation pour ne pas faire en sorte que vous vous sentiez blessé et trahi. Très important. Merci. Merci.